Au Maroc, il y a une dualité en termes d'utilisation économique, vous avez des grandes entreprises, soit filiales de grandes multinationales, soit de grands goûts privés locaux, et vous avez des PME. Et au niveau des grandes structures, des filiales de grandes multinationales, non seulement la prise de conscience de la prévention est là, mais également l'arrivée du joint à la parole, en mettant tous les processus de prévention contre toutes les maladies et tous les accidents de travail. Le problème, c'est qu'au niveau des petites entreprises, ou bien les PME, les entreprises de petites et moyennes, non seulement ils courent derrière un carnet de commandes qui est le nerf de la guerre, mais en mettant loin de leurs préoccupations la prévention contre les maladies professionnelles à centre de travail, ils perdent encore plus d'argent parce que les plus assurances sont encore plus dommageables pour eux. Et donc la réalité, il est comme ça. Nous avons, en soi-disant, une première ligue, qui est l'élimination des grands goûts, qui sortent plus ou moins à un niveau qui est pas mal, notamment de prise de conscience et de réalisation de transactions. Vous avez plus ou moins des moyennes entreprises, des moyens qui sont conscients, mais qui, bon nom, malon, essayent. La prise de conscience est là, mais ils n'ont pas les moyens. Et vous avez enfin des petites entreprises, des TPE ou des micro qui sont comme l'informel dans le déni total, pas un déni volontaire, mais compte tenu de leurs conditions de survie, c'est un sujet qui est loin de leur préoccupation, avec toute l'autre, dans les TPE. D'abord, on organise chaque année, avec Préventica, un congrès annuel sur la prévention de la sécurité. On invite d'éminents personnalités qui parlent, un TPE, qui donnent les benchmarks internationaux dans la matière. Et deuxièmement, il y a une commission également, responsabilité sociale des organisations, qui, elle, met dans son cahier de charge, dans le label CGM-RSE, un grand chapitre dédié aux exigences en termes de critères de santé, de sécurité. Et si, en général, on est loin, on vache parfois le label CGM à cause d'un score bas au niveau de la santé. Et également, la commission à l'emploi avec la santé, qui, dans le dialogue social avec les syndicats, avec les gouvernements, de plus en plus, on commence à voir que les sujets et les requêtes dans le cahier revendicatif des syndicats sur le plan de sécurité commencent à prendre une part, qui est pas mal, en compte, à la place, des revendications purement matérielles. La recommandation, moi, je me joins à ce qui a été dit. Il nous faut d'abord un observatoire des accidents de travail de ma vie propre professionnelle, parce que là, on nous donnera une idée plus précise sur d'abord ce qu'on perd, comme personne dans les différents secteurs, et quels sont la hiérarchie des secteurs en termes de risque, notamment le BTP, etc. Et également, les risques par zone, les acclètes par zone de risque, vont nous donner une meilleure planification des plans d'action à agir sur ça. Donc un observatoire et des plans d'action qui doivent couler au résultat des statistiques en reçoit. Ce rendez-vous du 19 décembre est devenu un rendez-vous annuel sur la santé et la sécurité au travail, pour mettre en exergue l'importance des conditions du travail et de la santé et sécurité pour les travailleurs, mais aussi pour l'entreprise. C'est une question qui est collective, et toutes les parties prenantes dans l'entreprise doivent s'en occuper et doivent y adhérer. Cette année, nous allons tenter, en tout cas pour ce qui nous concerne, de mettre en exergue l'importance à ce que le travail adhère à des stratégies ou à une stratégie tendant à prévenir les risques professionnels et donc qui sont générés par les conditions du travail, qui sont générés directement et qui sont traduits donc par les maladies professionnelles et par les accidents du travail. Nous tenons à montrer que les institutions légales qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui sont des plateformes de dialogue social, notamment le conseil, les comités de sécurité et d'hygiène, doivent tenir leur rôle au sein de l'entreprise pour prévenir ces risques. Nous tenons à démontrer aussi que la responsabilité de l'employeur, c'est de procurer les moyens, c'est de dialoguer au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux pour avoir une stratégie tendant à la diminution de ces risques qui sont coûteux pour l'entreprise. Nous cherchons également à prendre conscience, faire prendre conscience par les employeurs du fait que l'investissement en santé et sécurité n'est pas une charge, mais plutôt un investissement. Les employeurs cherchent à investir dans l'employabilité, dans les compétences, etc. Et donc en investissant dans la santé, c'est aussi des compétences, la santé des travailleurs. Donc voilà, je finirai par dire que la santé et la sécurité, c'est une question qui est un enjeu dans l'avenir pour le monde du travail. C'est une des conditions et c'est un pilier important dans la réalisation de l'agenda du travail décent et également dans la réalisation des objectifs du millénaire que les parties demandantes au niveau de l'OIT ont convenu d'implémenter et de réaliser en 2030. L'UMT a répondu présent à ce colloque sur l'hygiène et la santé au travail, compte tenu que ce thème retient toute l'attention particulière de l'UMT parce que tout simplement la vie et la santé des travailleuses et des travailleurs n'a pas de prix. malheureusement, certaines entreprises n'ont pas encore intériorisé la dimension hygiène et sécurité. Ils n'ont même pas créé de comité d'hygiène et sécurité pourtant prévu par la loi et par le code du travail. Uniquement et uniquement 34% des entreprises au Maroc ont créé cette institution qui pourtant est importante. Nous avons bien sûr des propositions à faire au gouvernement concernant l'hygiène et la sécurité au travail. Nous avons intériorisé ce thème même dans le mémorandum et dans notre cahier de revendications au gouvernement. Notre présence ici c'est pour sensibiliser les entreprises, sensibiliser les délégués syndicaux pour qu'ils intègrent dans leurs démarches revendicatives la dimension hygiène. Les perspectives, nous allons continuer à revendiquer, à lutter, comme j'ai dit, l'hygiène, enfin la santé de l'homme au travail n'a pas de prix et bien sûr les perspectives, nous ne pouvons qu'être optimistes et dans ce forum nous allons faire des propositions concrètes au lethal du travail. Au Nanaïd Betill –This ist deserved-out la menace du travail – Et cela s'adaptait à la récala des ministres qui s'adaptait à la récala des ministres du Conseil, qui a créé une solution qui a créé une récalaure qui a créé une récalaure qui a créé une récalaure qui a créé une récalaure. Elle a été créée depuis des années, qui a été créé une récalaure sur le programme de l'éducation. C'est ce qui concerne l'équipe de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada